Le remaniement ministériel suffira-t-il à faire taire la rue qui gronde et menace depuis plus d'un mois ? C'est l'espoir du pouvoir algérien. Hier en soirée, le président Abdelaziz Bouteflika a nommé un nouveau gouvernement. Il est conduit par le premier ministre Noureddin Bedoui qui aura mis 20 jours à le composer et suivant de nombreux refus de l'opposition et de la société civile. Au final, il se compose de 27 ministres dont de nombreux nouveaux venus en politique, une équipe plus technocratique dont seuls 6 membres font partie de l'ancien gouvernement. Parmi ceux-là, le puissant ministre de la Défense Ahmed Gaïd Salah, un très proche d'Abdelaziz Bouteflika qui a lâché jeudi dernier le président en demandant sa destitution. La population ne peut qu'être consternée, ne peut qu'être frustrée. Et même certaines personnes et certains observateurs prévoient des manifestations encore plus importantes le vendredi prochain pour répondre justement à ce gouvernement qui ne répond pas aux attentes des Algériens, qui réclamait, comme je le disais tout à l'heure, réclamait un vrai changement du régime et non dans le régime. Mais rien ne dit encore que ces changements suffiront à apaiser la contestation.